Messieurs, dames, bonjour ! Oui, c'est ça, bonjour, oui. Il y a quelques mois, je vous disais en vidéo que le gouvernement avait commandé un diagnostic du monde de la culture pour évaluer les conditions de reprise de l'activité pour les intermittents, et notamment pour la reconduction, ou pas, de la fameuse année blanche. Hier, 21 avril, ce diagnostic a été remis à la ministre de la Culture. Il est disponible sur le site du gouvernement, et devinez qui l'a lu en entier pendant la nuit et qui va vous résumer ça en vidéo, c'est... Pip 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 pip... Allez, on regarde ça ensemble. Pas générique, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Alors, ce fameux rapport Goron, le voilà. Il est tout beau, il est tout chaud, il vient de sortir, et il fait 52 pages. On n'est pas dans la merde ! Donc c'est très intéressant, mais moi, dans cette vidéo, je ne vais vous résumer que la synthèse de ce rapport, qu'on trouve de la page 5 à la page 8. Évidemment, l'intégralité du rapport est disponible en description de cette vidéo, si vous voulez le consulter en entier, n'hésitez pas. Dernière chose avant de commencer, c'est une vidéo à chaud, en réaction à quelque chose qui vient de tomber. Donc c'est toujours très délicat de faire ça, parce qu'on prend le risque de dire des âneries, tout bêtement. Donc, même si j'ai tout bien lu plusieurs fois, j'ouvre, comme d'habitude, une section eratum en description de cette vidéo, où j'indiquerai s'il y en a toutes les précisions ou les corrections que j'aurais pu avoir de votre part entre-temps. Mais je sais pas ! Alors, ça dit quoi ce rapport Goron ? Eh ben, au début, il y a un petit résumé de la situation, et notamment du fait que le dispositif de l'année blanche a été pris à une époque où on tablait sur une reprise d'activité aux environs de septembre 2020. Ce qui, vous le savez, n'a pas du tout été le cas. Il devenait donc nécessaire, je cite, « d'ajuster le dispositif en fonction de cette analyse ». Ce qu'a fait la mission, c'est qu'elle a donné au Pôle emploi 4 scénarios possibles de reprise d'activité, en demandant à chaque fois d'évaluer les conséquences que chacun de ces scénarios aurait sur les allocataires, afin de dégager des pistes pour d'éventuelles mesures. Et le rapport y présente les avantages et les inconvénients de chacune de ces pistes, qui permettra ensuite de faciliter la prise de décision par le gouvernement. Donc, on est bien d'accord, hein ? Ce dont on va parler dans cette vidéo, ce ne sont pas des mesures, Ce sont des propositions de pistes qui vont être conseillées au gouvernement, et après, en fonction de ces pistes, le gouvernement tranchera. Pour comprendre les différentes pistes dont on va parler dans quelques minutes, on va faire un point sur les zones d'ombre, que les mesures actuelles, qui ont déjà été prises jusqu'à présent, n'arrivent pas à couvrir. Premièrement, vous n'êtes pas sans savoir, si ce n'est pas le cas, allez voir ma dernière vidéo, qu'une des mesures consiste à aller chercher les 507 heures au-delà des 365 jours habituels. Dans leur jargon, on dit qu'on allonge la PRA, la période de référence d'affiliation. Le problème, c'est que si vous êtes renouvelé au 31 août prochain, la date anniversaire, comme d'habitude, c'est la date de votre dernier contrat avant le 31 août. Bon, d'habitude, en temps normal, on bosse tous plus ou moins tout le temps. Donc, peut-être que votre dernier contrat était au 25 août, auquel cas, vous auriez du 31 août jusqu'au 25 août de l'année suivante, pour faire vos futurs 507 heures. Mais là, comme on n'a plus d'activité, beaucoup d'entre nous auront un dernier contrat bien avant. Pour l'exemple, imaginons que mon dernier contrat soit le 10 janvier 2021. Du coup, au 31 août, je renouvelle, mais j'ai jusqu'au 10 janvier 2022 pour faire mes futurs 507 heures. En gros, j'ai juste 6 mois pour les faire, quoi, au lieu d'un an. Problème. Autre limite des mesures actuelles. Dans le cas où je n'ai pas réuni mes 507 heures, même avec l'allongement de la période. Alors, j'ai droit, si j'ai fait entre 338 et 506 heures, à ce qu'on appelle la clause de rattrapage. Mais c'est toujours la même chose, vu que l'activité est suspendue. Bah, c'est un peu con d'offrir la possibilité de se rattraper dans les 6 mois à venir, sachant que, par définition, il n'y a pas d'activité. Enfin, dernier point dégagé par la mission, le niveau d'allocation a nettement baissé pour l'ensemble des intermittents en France. Ça, j'imagine que vous l'aviez tous constaté chaque mois. Alors, face à ces limitations mises en lumière par la commission, soit dit en passant, ce diagnostic, on l'aurait tous fait gratos. Et avec moins de chichi. Quelles sont les fameuses différentes pistes préconisées par le rapport Goron ? Eh bien, pour eux, il y a clairement deux options. La première option, c'est d'aménager ce que le rapport appelle des filets de sécurité, qui répondent à chacune des limitations que je viens de vous détailler. Par exemple, pour répondre à la limitation 1, et éviter que certains se retrouvent seulement avec 6 mois pour réunir leurs futurs 507 heures, il pourrait être acté que la date anniversaire soit décalée, de sorte que tous les intermittents puissent, je cite, « ouvrir des droits pour une durée minimale de 6 ou 8 mois ». Autre filet de sécurité, pour répondre à la limitation 2 et au problème de la clause de rattrapage impossible à atteindre, quand on ne remplit pas cette clause habituellement, sachez qu'on peut bénéficier de ce qu'on appelle l'APS, c'est-à-dire l'Allocation de Professionnalisation et de Solidarité. Eh bien, le rapport indique qu'il pourrait être envisagé d'alléger les conditions d'études au droit APS. Ou bien carrément suspendre les conditions pour la clause de rattrapage. Ce qui voudrait dire, si cette option était choisie, que pendant un temps donné, vous êtes rattrapé de vos 507 heures sans condition. Enfin, autre proposition de filet de sécurité, vous savez maintenant que si vous n'avez pas 507 heures sur 365 jours, on allonge la période jusqu'à ce qu'on les trouve, et on remonte comme ça jusqu'à la dernière date qui faisait l'objet d'un dossier précédent. Alors ça, ça posait problème du fait qu'on s'arrêtait pile à 507 heures. En effet, du coup, pour toutes les dates qui avaient été faites entre le début de votre dossier et le moment où on retrouve vos 507 heures, eh bien, ces dates, elles étaient perdues. C'était en quelque sorte des dates fantômes qui servaient à aucun dossier, ni au précédent, ni au suivant. Eh bien, le rapport indique qu'il pourrait être envisagé et qu'on aille rechercher ces dates et de les reporter à la prochaine ouverture de droit pour sécuriser l'accès au futur 507 heures d'ici au 1er septembre 2022. Voilà, vous avez un bon aperçu de la première option envisagée par le rapport Goron. C'est ce qu'ils appellent le filet de sécurité. Moi, perso, je vois plutôt ça comme des rustines pour répondre à une crevaison. On place maintenant à la deuxième option qui, pour moi, s'apparenterait plutôt à un changement de roue plutôt qu'à des rustines. Eh bien, petite image, là ! La deuxième option proposée par le rapport Goron est simple, le prolongement de l'année blanche. Et à l'intérieur de cette deuxième option, ils proposent deux scénarios possibles de prolongation. Soit une prolongation d'un an sans aménagement de sortie. Ça, ça voudrait dire que les indemnisations sont maintenues en l'état encore jusqu'au 1er septembre 2022, mais sans aménagement de sortie. Donc, avec ce scénario, au 1er septembre 2022, on reprend le cours des choses normalement. Plus de PRA allongé, plus de dérogation sur les clauses de rattrapage, tout ça, tout ça. Soit une prolongation d'une durée plus courte, par exemple jusqu'à fin décembre. Dans ce cas-là, par contre, on garderait les aménagements de sortie actuels, plus celles dont on parlait plus tôt, qui sont proposées par le rapport Goron. Pour finir, le rapport propose des mesures à prendre pour les intermittents qui ne sont pas bénéficiaires d'allocations. Je rappelle pour mémoire que ça représente près de la moitié d'entre nous. Pour eux, trois mesures sont proposées. La première, faciliter l'accès à l'aide à l'embauche du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle. On appelle ça le Fonds PEPS. Ou bien étendre les conditions d'accès au dispositif Café Culture, par exemple à des assauts, des accueils de loisirs, etc. Deuxième mesure proposée, la création d'une allocation d'aide à l'insertion, avec un seuil inférieur à 507 heures. Et enfin, troisième proposition, reconduire et améliorer les fonds d'urgence spécifiques de solidarité pour les artistes et les techniciens du spectacle. Le fameux FUSAT, pour ceux qui connaissent. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ce petit résumé vous aura aidé à comprendre la situation. Très bien, et comment on dit merci ? Oh, c'est gentil, ça ! Bah, écoute, t'as le choix. Soit tu t'abonnes à 507 heures, soit, carrément, tu peux laisser un petit pourboire sur Tipeee pour m'encourager à continuer ce travail sur la chaîne. Encore une fois, je le rappelle, au risque d'être lourd, les mesures dont je parle dans cette vidéo ne sont pas actées. Ce ne sont que des propositions que le rapport Goron fait au gouvernement qui va maintenant devoir se positionner dans les semaines à venir. Et quand ce sera le cas, bien sûr, je vous tiendrai au courant. D'ici là, je vous dis à dimanche 18h pour le prochain épisode. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada